Les actualités cinématographiques présentent... L'aventure fait la lune ! Les images que vous découvrez sont à ce jour inconnues de notre civilisation. Un monde perdu en Amérique du Sud, tapis à l'ombre des majestueuses chutes du paradis, une faune et une végétation vierge de toute étude scientifique. Qui oserait fouler le sol de cette contrée inhospitalière si ce n'est notre héros du jour, Charles Mence ! Notre cher explorateur a posé son dirigeable l'esprit d'aventure dans le New Hampshire cette semaine, achevant ainsi sa longue expédition vers ce monde perdu. Ce vaisseau plus léger que l'air conçu par Mons en personne est plus long qu'un train de marchandises de 22 wagons ! Et maintenant, voici l'aventurier ! Ne se séparant jamais de ses chiens fidèles, Mons a conçu un vaisseau leur offrant le plus grand confort. C'est un véritable palace flottant dans les airs avec baignoire et tapis de marche pour chien ! Nom d'un petit bonhomme, quel accueil triomphal lui ont réservé les citadins ! Et pour cause ! L'aventure, c'est extra ! Mais que nous rapporte Mons de cette expédition ? Mes amis, je vous présente le monstre des chutes du paradis ! Regardez ! Un bien joli monstre que voilà ! Mais qu'y a-t-il ? Les scientifiques crient au scandale ! L'Ordre National des Explorateurs accuse Mons d'avoir fabriqué ce squelette ! Non ! L'explorateur est exclu de l'organisation. Humilié, Mons s'engage à retourner aux chutes du paradis et promet de capturer le monstre vivant ! Je promets de capturer le monstre vivant ! Et je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie ! L'explorateur s'envole bien décidé à défendre son honneur ! Bon voyage Charles ! Bonne chance et revenez vite avec le monstre des chutes du paradis ! Voici Charles Mons aux commandes de son célèbre ballon dirigeable ! Il survole la montagne du Colorado ! Il survole le Grand Canyon ! Il survole l'Everest ! Il contourne l'Everest ! Rien ne peut l'arrêter ! Et comme le disent...